Ravis de vous retrouver. Nouvelle édition du journal de la rédaction. Bonjour à toutes et à tous. Voici sans plus attendre les prévisions météo. Pour les prochaines heures, une nette amélioration du soleil, du ciel bleu, des températures en hausse, le retour de l'été pour les prochains jours. On l'espère. On surveille cela ensemble avec les prévisions météo juste après ce journal. Vous le savez. Dans l'actualité, d'abord allons à Lille, la capitale régionale. Depuis ce lundi, la limitation de la vitesse à 30 km par heure est progressivement appliquée à l'ensemble de la ville et des quartiers. Alors précisément d'ici le mois de novembre, 88% des rues de l'île seront à 30 km par heure. Seuls quelques axes et boulevards structurants resteront limités à 50. Martine Aubry l'avait promis il y a plusieurs mois. La mesure est désormais effective. Les quartiers vont tous progressivement passer à 30. Depuis hier, le Vieux-Lille et le centre sont concernés en premier. Puis Vauban, Oisem et Saint-Sauveur à la fin du mois. Les autres dans la foulée. L'objectif de la mairie est de rendre certes la ville plus respirable, mais surtout plus sûre. Car selon les études, à 30 km par heure au lieu de 50, les risques d'accident diminuent de moitié. Et la probabilité de tuer un piéton en chute de 90%. La fille des Lillois au micro-dédille Gunaille. Je redécouvre un peu le déplacement en bicyclette aujourd'hui principalement. Et c'est vrai que ça peut être intéressant d'un point de vue sécuritaire. Par contre, pour les livraisons, la fluidité du trafic, je pense que ça va ralentir le trafic. Et ça ne va peut-être pas favoriser les déplacements. C'est beaucoup plus rassurant pour les cyclistes. Et pour nous, les chauffeurs taxi, ils nous embêtent moins, les chauffeurs à klaxonner derrière. Sur des petits espaces, devant des écoles, des endroits qui sont sensibles, c'est vraiment positif le 30 km heure. Mais dans certains centres-villes, parfois on a un 30 km heure qui dure sur un kilomètre. Et là, ce n'est pas forcément justifié. Il n'y a pas si longtemps, on a failli se faire renvoiser par une voiture. Donc pourquoi pas ? Et puis c'est plus sécuritaire, c'est toujours plus sympa que les centres-villes soient faits pour les piétons. Donc oui, voilà. Dans l'actualité nationale, également, les vacances d'été se terminent doucement pour la plupart. La rentrée se profile également. Retour à l'école dans moins de deux semaines pour les écoliers et les enfants. À ce propos, c'est aujourd'hui un mardi qui est versé l'allocation de rentrée scolaire. Une aide financière pour permettre aux familles modestes d'assurer les nombreuses dépenses liées à la rentrée. Notez que cette année, l'ARS a été légèrement revalorisée de 0,3%. Comment et pourquoi les explications en plateau de Yasmine Ziad ? C'est aujourd'hui que l'allocation rentrée scolaire est versée dans la région. Cette aide concerne les enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans. Place au côté pratique. Alors tout d'abord, pour toucher cette aide, il ne faut pas dépasser un certain plafond de revenu familial selon le nombre d'enfants à charge. Pour cette rentrée 2019, il faudra se référer à l'avis d'impôt 2018. Par exemple, pour un enfant à charge, le revenu de la famille ne doit pas excéder 24 697 euros. Pour deux enfants à charge, la limite est de 30 396 euros. Pour trois enfants, il ne faut pas dépasser 36 095 euros. Et par enfant supplémentaire, il faut ajouter 5 699 euros. Pour les foyers dépassant légèrement le plafond, il leur est possible de bénéficier de l'allocation différentielle. Une sorte de prime rentrée dont le montant sera inférieur à l'allocation rentrée scolaire. Il y a néanmoins des cas particuliers comme pour les enfants entrant en CP mais qui n'auront 6 ans qu'en 2020. Les parents doivent alors fournir un certificat de scolarité et une déclaration de ressources 2017. Pour conclure, depuis 2014, ce sont près de 3 millions de familles qui bénéficient de cette allocation, soit une moyenne de 700 euros par foyer. Ce coup de pouce coûte en moyenne 2 milliards d'euros par an à l'État. Merci Yasmine pour ces explications. On enchaîne avec un sujet d'actualité qui va beaucoup nous occuper dans les jours à venir, qui occupe d'ailleurs et concerne les antiquaires tout au long de l'année, la braderie de l'île. Bien sûr, dans moins de deux semaines, les 31 août et 1er septembre, les professionnels des meubles et objets anciens seront réunis, boulevard de la liberté. L'événement est chaque année très pris, c'est des antiquaires. Et parmi les figures historiques, nous avons rencontré Jacques Druon, installé à l'île depuis 40 ans, qui ne manque pour ainsi dire jamais la braderie. C'est pour lui l'occasion d'écouler les stocks les plus abordables. Il veut surtout attirer les plus jeunes pour déclencher le déclic, l'achat coup de cœur d'un meuble unique à mettre en valeur. Durant le week-end de la braderie, il ne vend donc rien à plus de 500 euros. On écoute au micro d'Idyl Gunay. Si on regarde quelques dizaines d'années en arrière, le stock tournait beaucoup plus vite. Bon, maintenant, en particulier pour les meubles, il faut être très patient, avoir du stock, avoir de la place si possible, et puis attendre le client, travailler par Internet également. Il y a toujours une clientèle, mais une clientèle peut-être plus exigeante, plus pointue. Pourquoi ? Phénomène de mode, je pense. Phénomène de mode. Bon, puis il y a aussi plus de créations dans la déco contemporaine. En bref, quelques infos. Travaux, nouveau chantier sur la rocade portuaire de la 16 à Calais. Restrictions de circulation, basculements de chaussée, des déviations en place et des difficultés de circulation, des ralentissements à prévoir sur la rocade portuaire. Jusqu'au vendredi 11 octobre, plusieurs semaines de travaux sur la rocade portuaire à Calais. Notez également que les travaux du tramway ont une semaine de retard sur la branche Tourcoing jusqu'au croisé-la-roche. Fin des travaux prévus le 26 août. Une semaine d'attente de plus, alors que les tramways circulent normalement entre l'île et le croisé-la-roche depuis ce mardi matin. Entre le croisé et Tourcoing, il faudra une semaine de patience de plus. Et de nouveau, des bus relais pour les usagers. C'est encore l'été pour finir les vacances. Voici donc l'occasion de vous présenter un éditeur de jeux de société régionale que vous connaissez sûrement sans le savoir. A 8 mètres près de Boulogne, Gigamic a été créé en 1991 par les 3 frères Gires. Aujourd'hui avec plus de 250 références vendues dans 56 pays. L'entreprise est l'une des leaders du marché et compte parmi son catalogue quelques jeux connus de tous. Des jeux d'ambiance, ça fait entre amis, en famille ou en soirée. Des jeux de plateau, certains courts, d'autres plus longs. Il y en a pour tous les âges, tous les styles, en vacances ou simplement le soir à la maison. Un jeu de société, toujours un moment de complicité. Présentation de cette gamme, cette marque Gigamic au micro de Louis Cahier. Par exemple, on va pouvoir jouer à Galera Pagos parce que c'est assez estival comme jeu puisqu'on incarne un groupe de survivants sur une île déserte. Et on va essayer de trouver une solution pour se sortir de là. Alors il va falloir coopérer, mais en même temps, il y a peut-être un moment où il va falloir penser à soi. Donc c'est assez rigolo et on sort une extension pour cet été. Je pense aussi à 6KiPrend qui est notre première vente aujourd'hui et qui fête ses 25 ans. Et donc pour l'occasion, on sort un pack qui s'appelle 6KiSurprend dans lequel il y a le jeu de base plus, une extension pour rajouter un petit peu de piquant. Yogi Guru qui est un jeu d'ambiance, vraiment un petit jeu d'apéro pour la famille ou les copains. Fin de ce journal. Dans un instant, vos prévisions, météo, d'autres infos à suivre. Merci de votre fidélité.